Kirstie Dowl qui est accompagné aujourd'hui de Sam Hoggles et de James Hurst avec pour quatrième arbitre Adji Adjibola. C'est parti donc pour ce match contre West Ham Training Center affronté les Hammers. Un match qui aura lieu à ce jour-là. Latéral droit lyonnais de la génération 2004, Barisic qui a porté le brassard. Le pressing de Mahamadou Djawara, c'est bien joué. Et une bonne opportunité pour les Lyonnais avec Djawara dans la surface de réparation. Qui va tenter le centre vers Ibrahim Afal. Le sauvetage au dernier moment chez Ibel Jemalik. Djawara, le ballon pour Hughes. Brody Hughes, le centre au pied gauche dans la surface au deuxième poteau. Quelle parade de Justin Bengui. Bengui, deux cartes à gauche, la tête de Hughes, le ballon dans la surface. Deux positions dehors-jeux, le centre de Castelline s'est contrôlé par Jeremy Mouns. Ils rencontrent avant de retrouver l'académie de Chelsea cette saison. Attention à cette frappe envoyée par Mounsès. Ce n'est pas terminé pour Chelsea. C'était cadré cette fois cette tentative. En compagnie notamment de Mohamed El Arouche. El Jebali. El Jebali qui tente sa chance. C'est contré. Il y a une main. Avant le sacre du Bayern Munich en 2018-2019, cette compétition a été arrêtée à cause du Covid lors de la saison 2019-2020. Et au moment où j'évoquais le palmarès de cette première Ligue International Cup, c'est Chelsea qui ouvre le score par le biais de son attaquant. Le numéro 9, Jimmy J. Morgan à la réception de ce centre envoyé depuis le côté droit. La tête décroisée qui vient tromper Justin Bengui. 1-0 pour Chelsea face à l'OL. Le ballon qui navigue maintenant côté droit. Le centre de Brody Hughes au second poteau. Encore la tête de Jimmy J. Avec la présence dans ce mur de Morgan, de Hughes, de Brookings et de G. C'est parti pour Brayton Fougeux. Ça va passer juste au-dessus de la barre transversale. Ce ballon qui est passé tout proche de la lucarde sur ce bon coup franc envoyé par... Sur le côté droit. Tête d'Islam Alipa. Nouvelle tentative pour Williams. Encore un ballon frappé tendu. La reprise de volet de Brody Hughes qui n'est pas cadré. Cette passe de Hughes vers Amérique. Yassine Chahib qui va essayer de gêner le gardien. Mais c'est la pause au Kings Middle Stadium. Où l'OL est mené. Un but sur un centre de Brookings. L'OL a encore 45 minutes pour revenir dans la rencontre. Et pourquoi pas. Ensuite en piston à droite Brody Hughes et à gauche le capitaine Dylan Williams. Au milieu de terrain du côté londonien. On va suivre cette action. Le Nez avec la frappe de Philippe Bouey. Quel parade de Max Merrick qui s'est vite couché pour renvoyer cette tentative de la main droite. Corner pour l'OL le premier dans cette seconde période. Depuis cette entame de seconde période. La Lyonnais qui repart vers l'avant avec Algebali qui tente sa chance. C'est qu'encore envoyé par Amérique et c'est finalement dégagé la double occasion pour les Lyonnais. Cette fois ce sont les défenseurs. Droite Brody Hughes. Au milieu de terrain dans l'axe Harrison McMahon avec Keanu d'ailleurs. En ce qui concerne les avant-postes en numéro. L'avant avec Algebali qui tente sa chance. C'est qu'encore envoyé par Amérique et c'est finalement dégagé la double. On retrouve son capitaine. La perte de balle de Dylan Williams. Récupération de Shaim Elgebali. Le centre au deuxième poteau. Il n'y aura pas l'appel de Brayton Fougeux. Ça va offrir de l'espace à droite pour Shaim Elgebali. Elgebali va retrouver Fougeux dans la surface. Le centre de Fougeux repris par Bossiwa. Quelle action splendide menée par les Lyonnais. Cette remontée de balle. Et ensuite le bon travail dégone devant Algebali pour Fougeux. Qui centre en première attention pour Bossiwa. Qui du pied droit, son mauvais pied, permet à l'OL d'égaliser. Un but partout. Donc entre Tchèques. Les poules, les trois poules qui composent cette première ligne International Cup. Attention à cette frappe de Fougeux qui passe juste au-dessus de la cage d'Amérique. C'était bien joué de la part du milieu de terrain lyonnais. Cette frappe flottante de Fougeux juste au-dessus du cadre. Diawara. Romain Perret qui va retrouver Diawara. C'est bien joué. Diawara qui a levé la tête. Qui centre dans la surface. C'est dégagé. C'est parti pour Fougeux. Ça a été dévié par Romain Perret au premier poteau. Et l'OL qui prend les devants dans cette première ligne International Cup face à Chelsea. La récompense pour Romain Perret qui effectue ses débuts en match officiel avec la réserve lyonnaise. Et qui permet à l'OL de prendre un avantage de Buzin. Vous voyez la joie sur le visage de Romain Perret. Tout sourire après avoir marqué ce but de la tête. 2-1 pour l'OL et la réponse de Marc Robinson. La passe de Kanté à gauche vers Sheymel Jebali. C'est bien replié défensivement côté londonien. La déviation de Perret pour Kanté. Qui enroule sa frappe. Ça va passer pour Léo Casteldine. Le centre sur la tête de Morgan. Des cartes de balle des Lyonnais. Attention à cette récupération. La frappe dans les bras de Bengui. Il n'a pas du tout aimé le geste d'humeur de son numéro 17. Attention à ce centre. On est passé tout proche. Un abus quasi compi conforme du premier pour Jimmy J. Morgan. Une tête décroisée. Cette fois est passé tout près. Mais ça a été contré par un Lyonnais. Allez, il y a Hassan qui est passé. Le déboulé d'Hassan. Le centre en retrait. Ce ballon dans l'axe. Raka Saiki qui arrive à trouver un relais. Le ballon dans la surface lyonnaise. Mounsès qui dégage. Ça a été touché par Sarr. La frappe en suite contre Ré. Ça va mourir à côté de la cage de Justin Bengui. Ce ballon dévié par un Lyonnais. Qui offre un cinquième corner à Chelsea. Le long ballon vers Brayton Fougeux. La sortie également de Max Mieric. Le tackle du gardien de Chelsea. La balle est sortie en touche. La touche elle est pour le L. Allez, il faut jouer vite. La touche vers Romain Perret. Dommage, c'est pas très bien joué. Ça revient sur Moussa Kanté qui va trouver Islam Alifa. La frappe d'Alifa, c'est pas du tout cadré. Ça va passer pour Yassine Chahib qui peut accélérer. Là sur le couloir gauche. Le centre dans la surface pour Romain Perret. Brayton Fougeux. Qui sert Moussa Kanté. Kanté qui tente sa chance de loin. C'est au-dessus. Moussa Kanté balancé par le joueur de Chelsea. L'arbitre ne siffle pas. Position 2 hors-jeu de Jimmy J. Morgan. Le but sera refusé. Queue minute à jouer. Le ballon dans les pieds d'Ilan Williams. La tentative lointaine de Dyer que Bengui va laisser sortir. Très bonne lecture de la trajectoire du ballon du gardien lyonnais. Qui a enlevé sa main au tout dernier moment. Le but en cas d'égalité. L'accélération de Dibreil Dibre. Peut-être la dernière offensive des lyonnais. Dibre dans la surface. La frappe pied gauche qui est contrée. Le ballon contré. Intervention de Chahib. Kanté avec Dibreil Dibre. Dibre qui entre dans la surface. Dibre toujours pour Romain Perret. La frappe de Romain Perret. Le doublé de l'attaque en lyonnais. Qui scelle le sort de cette rencontre. Ça fait 3 buts 1 pour l'OL. Et Lyon qui entame parfaitement son aventure. Dans cette première ligne International Cup. Le doublé pour Romain Perret. Pour ses premières minutes officielles avec la réserve. Vous voyez son visage tout heureux. Comme un gamin. Romain Perret. Et c'est terminé. C'est fini la victoire. 3 buts 1 de la réserve lyonnaise. Face à Chelsea. En time parfaite. Dans cette première ligne International Cup. Succès 3 buts 1 à l'OL. 1. 2. Sous-titrage FR ?